... Ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour le deuxième numéro du petit journal intelligent de ce jeudi. La courbe de contamination de l'épidémie de la dengue est en croissance au Mali dans ces derniers temps. Selon les chiffres des autorités sanitaires, plus de 300 cas positifs, dont 12 cas graves, sont enregistrés à la date du 9 novembre dernier. Au regard des complications que peut engendrer cette maladie, les autorités ainsi que les responsables de la surveillance épidémiologique invitent les citoyens à l'adoption de certaines mesures pour se mettre à l'abri de cette maladie. Le groupe Rénouveau, à travers son administrateur général, Marc-Athier Daou, a procédé hier mercredi 15 novembre 2023 à la remise d'un matériel de sonorisation à la troupe Tcheporoko. Il s'agit pour le groupe Rénouveau, à travers cette donation, de manifester sa solidarité et des soutiens à la troupe Tcheporoko. C'était au siège du groupe Rénouveau. Dans le cadre de ces activités de solidarité envers les populations défavorisées, la Fondation Orange Mali, à travers l'Association pour le développement des Nafadji, ADN, a réalisé un système d'adduction d'eau potable à Doumanzana, Nafadji. Cette réalisation, dont l'objectif est de réduire la souffrance des populations bénéficiaires en matière d'accès à l'eau potable, a été inaugurée hier mercredi 15 novembre 2023. Dans un autre registre, le comité du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités de l'Institut de formation des maîtres dédiés entamera une grève de 72 heures rénouvelables à partir d'aujourd'hui, jeudi 16 novembre 2023. Cette décision fait suite à une réunion tenue le jeudi 9 novembre dernier par le syndicat. Les syndicats revendiquent une dizaine de points, notamment le retour inconditionnel du directeur général de l'IFM, absent depuis décembre 2022. Un emploi du temps équitable pour les professeurs, y compris Boubacar Traweré, absent depuis sa prise de service en 2020. La présence illégulière de l'administration pendant toutes les heures de cours. Information sur un tout autre plan. Pour une histoire des femmes, un jeune poignarde a mort son amie. Le vendredi 10 novembre dernier à Sikasso, au quartier de Kabuala, aux environs de 13 heures, un adolescent de 17 ans a été poignardé, pas à mort, par son amie. Lui, âgé de 18 ans, lors d'une bagarre. Pour l'instant, les causes de ce terrible crime seraient liées à une histoire de femme. Après ce tact, le présumé assassin a été interpellé par les forces de l'ordre des Sikasso. Une page internationale pour terminer ce deuxième numéro du petit journal Intelligent. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, a mis fin mardi 14 novembre 2023 aux fonctions du coordinateur général du renseignement. Ansouman Kamus Kamara a été remplacé par le colonel Sekoutijan Kamara. Le nouveau patron du renseignement était jusqu'à là en service à l'état-major général de l'armée. Ceci m'a fin à ce dernier numéro du petit journal Intelligent. Merci de l'avoir suivi. L'information continue dans Kounafouni-Telimani.